Paige Burkfold était une mère célibataire qui travaillait dur pour offrir le meilleur à ses trois enfants. Mais le 28 juin 2007, elle va disparaître mystérieusement. L'enquête qui suivra va mettre à jour la double vie de la mère de famille, mère modèle le jour et escorte la nuit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la tragique disparition d'une mère de famille qui était prête à tout pour offrir le meilleur à ses enfants. Malheureusement, ses activités nocturnes n'étaient pas sans risque. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir avec moi tous les détails de l'affaire Paige Burkfield. Paige naît le 27 avril 1973 dans le Colorado. Elle grandit heureuse, entourée de ses parents, Suzanne et Franck, ainsi que de son frère Greg. Son grand-père paternel était le héros de la famille. En effet, il était pilote dans la marine et il fut tué au combat dans le Pacifique lors de la Seconde Guerre mondiale. Franck, son père, était courtier immobilier et tout au long de sa vie, il gravira les échelons pour finir vice-président de la société dans laquelle il avait fait toute sa carrière. Paige grandit donc dans une famille heureuse de la classe moyenne supérieure. Elle ne manquait de rien. C'était une fille extravertie, indépendante, sportive, têtue aussi parfois. Elle avait beaucoup d'amis et était très appréciée. De plus, elle était très famille et depuis son plus jeune âge, elle avait toujours rêvé de devenir maman. C'était son souhait le plus précieux. Elle était d'ailleurs très proche de son père qui assistait à tous ses matchs, ses ballets de danse et autres compétitions de natation. Au lycée, elle rencontra Ron Begler. Ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. C'était son premier amour. Après avoir obtenu son diplôme de fin de lycée, elle décida de continuer ses études afin de devenir sage-femme. Elle partit donc à l'université de Floride pour y poursuivre ses études. Ron n'hésita pas un seul instant et il la suivit dans ce voyage. Paige était une adulte. C'était la première fois qu'elle vivait en couple et malheureusement, elle ne réussit pas à concilier son indépendance, sa vie de couple ainsi que ses études. Ses notes chutaient, aussi, elle décida d'abandonner. Et c'est ainsi qu'elle et Ron revinrent s'installer dans le Colorado. En 1995, à 22 ans, Ron et Paige se marièrent. Et comme c'était son rêve depuis son plus jeune âge, une fois mariée, Paige était impatiente de devenir maman. Seulement voilà, son mari, lui, ne partageait pas son impatience. Plus encore, il n'avait absolument pas la même vision d'avenir. Il n'était pas plus pressé que ça d'avoir des enfants. D'ailleurs, il ne savait pas vraiment s'il en voudrait un jour. C'était un coup dur pour Paige, une immense désillusion. Cette différence de point de vue contribua à creuser petit à petit un fossé entre elle et son mari. Aussi, deux ans après leur mariage, en 1997, elle décida de le quitter. Elle ne pouvait pas renoncer à avoir des enfants. Cette séparation se passa plutôt bien. Elle et Ron, malgré la rupture, réussirent à garder de bonnes relations. Paige se retrouva donc de nouveau célibataire. Et pour arrondir ses fins de mois, elle décida de travailler dans un club de strip-tease à Denver. Elle y dansait sous le nom de Madison. C'était un emploi plutôt lucratif. Elle avait tout juste 24 ans. Et elle avoua à l'une de ses amies qu'elle pouvait gagner jusqu'à 400 000 dollars par an. Alors, pour tout vous avouer, quand j'ai découvert cette information, je me suis dit que c'était quand même beaucoup, mais bon. Et c'est dans ce club de strip-tease qu'elle va rencontrer celui qui va devenir son second mari, Rob. Immédiatement, Paige tomba sous le charme de Rob. Non seulement le trouvait très séduisant, mais en plus, il avait une excellente situation financière. Ses parents avaient fait fortune en misant et en investissant sur les nouvelles technologies de l'époque qui ont donné naissance au téléphone portable. Ils étaient, si on put dire, à l'avant-garde et ont gagné énormément d'argent. Rob profitait du coup de la fortune de sa famille. Au début de leur relation, il fréquentait les plus beaux endroits. Ils lui offraient de luxueux cadeaux. Ils tombèrent fous amoureux l'un de l'autre. Ce fut une véritable passion. Et en 1998, soit un an plus tard, il la demanda en mariage avec une bague de fiançailles d'une valeur de 85 000 dollars. Rien n'était trop beau pour celle qu'il aimait. Paige avait l'impression de vivre un rêve éveillé. Rob était très attentionné avec elle. Il la couvrait de cadeaux. Il lui offrait de somptueux bijoux. Et, cerise sur le gâteau, lui aussi rêvait d'avoir des enfants. Après le mariage, alors qu'elle avait 25 ans, ils décidèrent de s'installer dans la petite ville de Grand Junction. Ils y firent construire une somptueuse maison d'un million de dollars dans une zone résidentielle très prisée. C'était d'ailleurs la plus grande et la plus chère maison de la ville. Ils eurent également très rapidement trois beaux enfants. D'abord une petite fille, Jessie, puis deux adorables petits garçons, Taft et Trigert. Paige réalisait son rêve. C'était une femme comblée. Leur installation dans la petite ville ne passa pas inaperçue. Ils étaient tout simplement le couple le plus fortuné de la ville. Ils vivaient dans la plus belle et chère maison. Ils menaient un grand train de vie. Rob avait plusieurs voitures de sport qu'il utilisait quotidiennement. Il était aussi très généreux avec la ville. Il finançait de nombreux projets, effectuait des dons aux associations. Il renouvela par exemple et offrit de nouveaux équipements aux pompiers de la commune. Rob et Paige semblaient mener la vie de rêve. Une belle famille, de beaux enfants, une belle maison. Un train de vie confortable. Elle avait l'impression de réaliser tous ses rêves d'enfance. C'était une mère aimante. Elle était très présente pour ses enfants. Et elle adorait cette vie et ce rôle de mère. Malheureusement pour eux, les choses commencèrent à se gâter lorsque Rob connut plusieurs déconvenus professionnels. Il était du genre extravagant et plutôt imprudent avec son argent. Il investit plusieurs millions de dollars dans des entreprises commerciales risquées. Et les factures commencèrent à s'accumuler. Paige fit ce qu'elle put pour soutenir financièrement son mari. Elle lança une petite école de danse où elle donnait des cours aux enfants après l'école. Aimant beaucoup les enfants, cela lui permettait de lier l'utile à l'agréable. Ainsi, elle ramenait un petit peu d'argent à la maison et en plus, elle faisait ce qu'elle aimait. Elle était au contact des enfants. Elle était très appréciée. Elle faisait deux spectacles par an. Paige était très impliquée. Et c'est d'ailleurs elle qui confectionnait les costumes. Elle s'occupait vraiment de tout. Parallèlement, elle tenta également de vendre des fournitures de cuisine haut de gamme pour une entreprise appelée Pempero Chef. C'est une entreprise qui fonctionne avec un système de parrainage. En somme, c'est du marketing de réseau. Là aussi, Paige était très appréciée. C'était une excellente vendeuse. Elle faisait d'ailleurs partie des meilleurs agents de vente. Et elle gagna un voyage gratuit dans les Caraïbes. Bien qu'elle réussissait ce qu'elle entreprenait afin de contribuer au mieux aux finances de la famille, malheureusement, Rob perdait l'argent beaucoup plus vite que Paige ne le gagnait. En quelques années, ses investissements commerciaux avaient pour la plupart échoué et il avait presque tout perdu. Et comme c'est souvent le cas, les problèmes financiers entraînèrent des tensions dans le couple. Rob était irrité et se mettait de plus en plus souvent en colère. La situation le mettait sous pression. Dans la ville, la nouvelle de ses problèmes financiers se répandit comme une traînée de poudre. Par exemple, alors qu'il finançait l'équipement des pompiers de la commune, celui-ci avait été saisi car il ne pouvait plus payer ses traites. Alors qu'hier, il était considéré comme l'un des bienfaiteurs de la ville, à présent, les choses avaient bien changé. Chacun y allait de sa petite anecdote concernant Rob et le fait qu'ils étaient ruinés. D'ailleurs, certaines rumeurs de malversations financières se mirent également à courir. Le couple allait de moins en moins bien et c'est d'ailleurs dans ce contexte de tension qu'en 2004, Paige appela le 911. Elle raconta que suite à une dispute, alors qu'elle était partie travailler, son mari avait menacé de tuer les enfants. Lorsque les policiers se présentèrent au domicile du couple, la dispute était déjà réglée et les policiers repartirent sans retenir aucune charge contre lui. Malgré tous les efforts de Paige, les finances du couple étaient au plus mal. Elle avait toujours l'impression qu'elle ne gagnait pas assez d'argent. En effet, le couple qui avait hypothéqué la maison devait rembourser chaque mois plus de 6 000 euros de frais d'hypothèque. Paige ne voulait pas renoncer à leur splendide maison, elle ne voulait pas que ses enfants souffrent de leurs problèmes financiers. Aussi, elle décida de faire ce qu'il fallait pour gagner encore plus d'argent. Et c'est ainsi qu'elle décida de se lancer dans un service d'escorte. Elle savait que le strip-tease payait bien. Mais, malheureusement, elle ne voulait pas prendre le risque que quelqu'un puisse la reconnaître. Aussi, elle s'inscrivit sur un site d'escorte. Sous le nom de Carrie, elle proposait des massages sexys, moyennant une somme d'argent importante. Elle réalisait également certains actes sexuels. En 2005, à 32 ans, elle lança donc sa propre entreprise d'escorte appelée Models Incorporated. Et c'est grâce à cette activité complémentaire qu'elle réussit à soutenir financièrement le foyer et même à le sortir de la zone rouge. Cependant, son mari pensait qu'elle gagnait plus parce qu'elle vendait plus. Il n'était absolument pas au courant de ses activités d'escorte. Un jour, en octobre 2005, il découvrit de la lingerie dans la voiture de sa femme. Il la confronta et elle lui avoua sa double vie. Rob n'était pas prêt à l'accepter. Il entra dans une terrible colère, il la poussa au sol, lui donna des coups de poing pendant qu'elle tenait le petit dernier dans les bras. C'est ainsi que, douze mois après le premier appel, elle contacta de nouveau le 911. Il fut accusé de violence domestique et d'agression au troisième degré. Suite à cela, il dut suivre des cours de gestion de la colère. Après cette révélation quant aux nouvelles activités ainsi que l'agression qui en avait découlé, plus rien n'était comme avant. Pour la petite anecdote, sachez que Rob a toujours nié avoir été violent avec Paige. Selon lui, elle voulait demander le divorce et elle voulait avoir des cartouches à sortir pour obtenir la garde exclusive des enfants. Effectivement, quelques mois plus tard, l'année suivante, en 2006, le couple décida de divorcer. Ce fut une épreuve très douloureuse pour Paige. Elle était très préoccupée car elle ne voulait pas que Rob obtienne la garde des enfants. Selon elle, ils ne vivaient pas dans une situation assez saine pour s'occuper d'eux correctement. De plus, elle qui avait rêvé de la famille idéale vivait cela comme un échec. Paige fit tout ce qu'elle put afin de garder sa sublime maison et elle y parva. Rob avait déclaré faillite, il renonça à se battre plus que ça pour le divorce et quitta le domicile familial pour partir s'installer sur la côte est à Philadelphie. Paige resta donc avec les enfants dans sa somptueuse villa. Paige avait 33 ans et était à présent une mère célibataire. Elle ne pouvait compter que sur elle-même pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Elle était submergée par les dettes. Son ex-mari ne payait que 500 dollars de pension alimentaire par mois pour les enfants et l'hypothèque de sa maison était énorme, près de 6 000 dollars par mois. Mais c'est le choix qu'elle avait fait et elle était prête à l'assumer. Elle était prête à faire ce qu'il fallait, même s'il fallait vendre son corps pour cela. Cependant, le divorce n'avait pas été une partie de plaisir et le 22 juin 2007, lors d'une fête chez des amis, elle se confia à l'une d'entre elles. Elle lui dit qu'elle craignait pour sa sécurité sans lui donner plus de précision. Sa meilleure amie pensa immédiatement à son ex-mari et elle tenta de la rassurer. Elle lui dit qu'à présent, il était loin et qu'elle n'avait plus aucun souci à se faire. Ce n'était pas la première fois que Paige se plaignait d'avoir peur pour sa sécurité. Il y avait dans son job de vente d'ustensiles de cuisine un genre de chat pour les personnes qui travaillaient au sein de l'entreprise. Et sur ce chat, Paige va aussi évoquer sa peur pour sa sécurité. Elle dira lors d'une conversation, « Mes enfants me demandent si leur papa va me tuer. » Mais vous allez découvrir qu'elle n'avait pas seulement peur de son ex-mari, une menace beaucoup plus grave planait sur elle depuis un certain temps. Depuis son divorce, Paige avait repris contact avec son premier mari, Ron. Elle s'était rendue compte que, malgré les années, la complicité était toujours là. Aussi, ce 28 juin 2007, ils décidèrent de se donner un rendez-vous. Ils n'habitaient pas très proches l'un de l'autre et ils décidèrent de se retrouver à mi-chemin pour faire un petit pique-nique dans la nature. Ils mangèrent et passèrent l'après-midi ensemble. C'était un moment agréable. Ils étaient ravis de se retrouver. En fin d'après-midi, lorsqu'ils décidèrent de se séparer et de partir chacun de leur côté, chacun promit à l'autre de l'appeler lorsqu'il arriverait à la maison. C'est Ron qui arriva en premier chez lui. Il téléphona à Paige qui, elle, n'était pas encore arrivée à destination mais qui n'était plus très loin. Elle lui promit qu'elle lui enverrait un SMS lorsqu'elle serait à la maison. Malheureusement, il ne reçut rien. Le lendemain matin, lorsqu'il se réveilla, il tenta de la joindre sur son téléphone mais il tomba directement sur la messagerie. Après plusieurs tentatives infructueuses, Ron était tout de même un peu inquiet car il savait que Paige ne serait pas restée plus de quelques heures sans allumer son téléphone. En effet, elle restait toujours joignable au cas où il y aurait un problème avec ses enfants. Il décida donc d'appeler sur le téléphone fixe de la maison de son ex-femme et c'est Jessie, la fille de Paige, qui décrocha. Elle lui apprit que sa maman n'était pas rentrée à la maison ce soir-là et qu'elle s'inquiétait. En effet, alors qu'elle avait prévenu la nounou qu'elle rentrerait dans la nuit, Paige n'avait donné aucun signe de vie. La nounou, pensant d'abord qu'elle rentrerait le lendemain matin, fut elle aussi très inquiète de n'avoir aucune nouvelle. Paige était sérieuse, ce n'était pas dans ses habitudes de ne pas tenir sa parole, surtout lorsque ses enfants étaient concernés. De leur côté, ses enfants s'inquiétaient aussi, sa fille Jessie n'avait que 8 ans, elle s'impatientait du retour de sa maman. Elle tenta de l'appeler à plusieurs reprises, mais elle tombait aussi sur la messagerie. Elle lui laissa d'ailleurs le message suivant. Frank Bergfeld, le père de Paige, dont elle était très proche, était lui aussi très inquiet de ne pas réussir à joindre sa fille. Il vivait à environ 4 heures de route de Denver et n'hésita pas à passer à l'action. Il prit immédiatement la route pour se rendre chez sa fille. Après l'appel de Ron, la nounou et Jessie se rendirent au commissariat signalé la disparition de Paige. Ron fit de même de son côté. Dès que sa disparition fut signalée aux autorités, les enquêteurs et les volontaires, dont le père et le frère de Paige, se lancèrent dans les recherches. Ils fouillèrent toutes les zones un peu boueuses des alentours et les déserts voisins en vain. Parallèlement, les enquêteurs s'intéressèrent aux ex-maris de Paige. Rob fut le premier suspect, mais il était à des milliers de kilomètres de là au moment de la disparition. De plus, il était très choqué de cette nouvelle. Il prit lui aussi un billet d'avion pour venir auprès de ses enfants. La piste Rob fut rapidement écartée. Puis, les policiers regardèrent du côté de Ron. Il était en effet la dernière personne à l'avoir vu en vie. Mais les données de son téléphone prouvèrent qu'au moment de la disparition, il était près de Denver, à des heures de Grand Junction. Il fut donc, lui aussi, écarté. Trois jours après la disparition de Paige, le 1er juillet 2007, quelqu'un contacta la police pour leur signaler une voiture en feu. En se rendant sur les lieux, ils découvrirent la forte focus rouge de Paige engloutie par les flammes. De toute évidence, c'était un incendie criminel car il n'y avait rien d'autre à part la voiture qui avait brûlé. Seulement la voiture était en flammes. De plus, elle était stationnée dans un endroit que Paige n'avait pas l'habitude de fréquenter. Après l'intervention des pompiers qui ont rapidement éteint l'incendie, les policiers constatèrent que le siège du conducteur était complètement reculé, laissant supposer qu'une personne très grande était au volant. Paige, avec ses 1m60, n'aurait jamais pu atteindre les pédales. De plus, l'incendie avait démarré du côté passager et un accélérateur avait été utilisé. Visiblement, quelqu'un tentait de faire disparaître des preuves. Mais le plus intéressant, c'est que la police découvrit l'agenda de Paige dans la voiture. Il avait miraculeusement survécu à l'incendie. Dans l'agenda, les enquêteurs remarquèrent tout de suite que 4 dates avaient été arrachées, les 26, 27, 28 et 29 juin, les dates qui correspondaient en somme à sa disparition. À présent, ce n'était plus une disparition banale, cela avait tout l'air d'un crime. Pour la famille et les proches de Paige, qui avaient toujours espoir de la retrouver, les nouvelles n'étaient vraiment pas rassurantes. Sur le terrain, les bénévoles et les enquêteurs continuaient à fouiller les centaines de kilomètres de la zone de recherche pouvant être couvertes à pied. Plusieurs jours après la découverte de la voiture de Paige en flamme à Grand Junction, un automobiliste sur l'autoroute menant au sud-est de la ville creva un pneu. Lorsque le chauffeur s'arrêta pour le réparer, il trouva le chéquier de Paige le long de la même route. Il trouva également une carte de santé, une carte d'assurance, son chéquier dont un chèque avait été arraché au milieu des autres et d'autres objets lui appartenant. Tous ne se trouvaient pas les uns à côté des autres, c'est comme s'ils avaient été semés le long de la route pour laisser des indices. Et c'est une carte de visite retrouvée sur cette route qui va révéler aux enquêteurs la double vie de Paige. Ils découvrirent son entreprise d'escorte et l'affaire prit une toute autre tournure. Rapidement, ils apprirent qu'elle utilisait un second téléphone pour cette activité. Ils se concentrèrent donc sur les clients qu'il avait appelés la nuit où elle s'était volatilisée. Ce jour-là, elle avait reçu de nombreux appels et ils réussirent à identifier sept suspects. Avant de disparaître, Paige avait également reçu une série d'appels d'un homme mystérieux qu'il avait appelé avec un téléphone prépayé fonctionnant avec des minutes achetées. Dans ce fameux téléphone, cinq appels avaient été passés tous vers le téléphone de Paige. En interrogeant son entourage, ils apprirent également que très peu de personnes étaient au courant de cette activité secondaire, mais elle avait tout de même quelques amis qui étaient au courant. Plus encore, certaines d'entre elles pouvaient faire quelques prestations à la demande de Paige afin de gagner de l'argent. Et c'est en interrogeant l'une d'entre elles que les policiers découvrirent qu'avant sa disparition, Paige avait fait part de ses inquiétudes concernant un homme ayant une camionnette blanche. En effet, un soir, alors qu'elle quittait le bureau qu'elle louait officiellement pour faire des massages, elle avait été bloquée dans sa voiture par une camionnette blanche. Sentant le danger, elle avait alors enclenché la marche arrière et avait accéléré. La camionnette était alors partie, mais Paige avait eu très peur. Parmi ses clients, trois d'entre eux conduisaient une camionnette blanche. Un profil les interpella plus que les autres, c'était celui de Lester Jones. Il avait appelé son service la veille de sa disparition et, chose inquiétante, il avait un passé criminel et il avait effectué une peine de prison pour agression sexuelle et enlèvement. Lester Jones était un mécanicien de 55 ans, travaillant dans un garage, se trouvant en face de l'endroit où la voiture de Paige avait été retrouvée brûlée. C'était beaucoup de coïncidences et les enquêteurs le contactèrent à son travail le 5 juillet afin de lui demander de venir répondre à quelques questions. Pendant les deux heures d'interrogatoire, il coopéra pleinement. Il laissa les enquêteurs prendre ses empreintes digitales, son ADN, et il leur donna les clés de sa camionnette. Au cours de son interrogatoire, les enquêteurs découvrirent qu'il avait engagé Paige pour un massage érotique de 400 dollars un an plus tôt et qu'il avait pris rendez-vous pour la voir la veille de sa disparition. Mais celle-ci n'était pas allée, elle avait envoyé une amie le rencontrer à sa place. Il déclara qu'il ne savait pas où se trouvait Paige ni ce qui lui était arrivé. Ils perquisitionnèrent son domicile où il vivait avec sa troisième femme ainsi que son lieu de travail et c'est d'ailleurs sur son lieu de travail qu'ils trouvèrent plusieurs choses très intéressantes. Ils découvrirent une liste d'escortes avec leur mensuration, leur taille de soutien-gorge. Ils découvrirent également des perruques pour hommes et un bidon d'essence. Il y avait aussi des préservatives, du Viagra et dans une poubelle, l'emballage d'un téléphone prépayé comme celui que le mystérieux individu avait acheté et qui avait servi à appeler Paige à plusieurs reprises le jour de sa disparition. Grâce à l'emballage, il put remonter jusqu'à la boutique où il avait acheté et en regardant les caméras de vidéosurveillance, il vire Lester acheter le téléphone. Sachez que de son côté, il n'y a catégoriquement que c'était lui sur les vidéos. Les policiers firent intervenir des chiens renifleurs qui détectèrent l'odeur de Lester dans la voiture mais aussi la présence de cadavres sur le siège arrière. À présent, les enquêteurs en étaient sûrs, Lester était bien impliquée dans la disparition de Paige. Cependant, en l'absence de corps et malgré leurs soupçons et son passé, ils ne purent l'inculper. Durant cinq ans, cinq longues années pour la famille de Paige, l'enquête n'avança pas. Durant tout ce temps, son père ne cessa de la chercher avec la crainte que l'affaire soit classée sans suite. Mais en mars 2012, pas très loin de l'endroit où ses affaires avaient été retrouvées éparpillées, un randonneur tomba sur des restes humains dans un rave. Rapidement, grâce au dossier dentaire et plus tard grâce à l'ADN, les restes furent identifiés comme étant ceux de Paige. Bien qu'ils ne purent pas déterminer comment celle-ci était morte, ces restes donnèrent tout de même quelques indications. De toute évidence, elle avait été assassinée car son crâne présentait de graves blessures. Il y avait aussi des traces de ruban adhésif sur son crâne et ses membres. Paige avait donc été ligotée et scotché. En novembre 2014, Lester fut arrêté et accusé de meurtre au premier degré et d'enlèvement. Il n'opposa aucune résistance et ne parut pas surpris outre mesure. Son procès débuta en juillet 2016, soit 9 ans après la mort de la mère de famille. Il plaida non coupable. Selon les procureurs, Lester avait eu recours au service de la jeune mère une fois par le passé, mais les choses ne s'étaient pas très bien passées et elle refusait de le voir de nouveau. C'était donc apparemment un homme frustré qui avait, qui plus est, déjà commis des actes de violence par le passé afin d'obtenir ce qu'il voulait des femmes. Il aurait donc kidnappé et tué Paige. Il aurait ensuite jeté son corps dans un ravin, aurait ramené la voiture à Grand Junction où il y aurait mis le feu. Les procureurs ont appelé pas moins de 80 témoins à la barre dont Ron, le premier mari de Paige, Rob, son deuxième mari, sa mère, son père et sa fille aînée Jessie qui avait alors 17 ans. Ils firent également venir des experts médicaux légals, des randonneurs et d'anciennes escorteurs. Vous vous souvenez que tout à l'heure je vous ai dit que Lester avait un casier judiciaire et qu'il avait déjà fait de la prison, et bien c'est Lisa Nance, son ex-femme, qui va venir révéler tous les détails de son trouble passé. Elle deviendra par la même occasion le témoin vedette de ce procès. Elle raconta qu'à la fin des années 90, elle avait rompu avec lui mais il ne l'avait pas accepté. Et alors qu'elle fréquentait un autre homme, il s'était mis à les suivre tous les deux. Il n'acceptait pas la rupture et un jour, alors qu'il les suivait en voiture, il entra dans une profonde colère et se mit à percuter la voiture de Lisa qui se renversa dans un ravin. Sonné et apeuré, l'ami de celle-ci sortit en trombe de la voiture, se mettant à fuir à toute vitesse. C'est à ce moment-là que Lester sortit une arme à feu et lui tira dessus à deux reprises. L'une de ces deux balles aurait frôlé la tête de ce pauvre homme, racontera Lisa. Suite à cela, elle porta plainte contre lui et obtint une ordonnance restrictive mais Lester n'en avait pas fini. Un mois plus tard, il s'était présenté chez elle et l'avait menacé avec une arme à feu. Il l'avait forcé à monter dans sa voiture et l'avait emmené hors de la ville. Elle était terrifiée et elle lui demanda ce qu'il comptait faire. Il lui répondit alors, je vais te tuer, te mettre au fond du lac et personne ne te retrouvera. Heureusement, il n'avait pas réussi à joindre la parole aux actes. Elle avait réussi à s'échapper et Lester fut arrêtée pour enlèvement et agression sexuelle. Suite à son arrestation, il passera près de cinq ans en prison. La défense avança l'argument que Lester n'était pas le coupable et que Page, avec ses activités d'escorte, avait de nombreux autres clients. Suite à son interrogatoire et les soupçons portés contre lui, il avait tenté de faire une overdose de médicaments et il avait laissé une lettre à sa femme indiquant qu'il était innocent. Sa femme actuelle témoigna à son tour. Elle raconta qu'elle était dévastée par le fait que son mari fréquente des prostituées mais elle ne l'avait pas quittée car elle était chrétienne et croyante. Elle ne put pas donner d'alibi à son mari le jour où Page a disparu car ce soir-là, il avait prétendu avoir oublié d'éteindre les lumières de l'atelier et il s'était absenté dans la nuit. Elle l'identifia aussi sur les images de vidéosurveillance du magasin où il avait acheté le téléphone avec la carte prépayée. Malheureusement, après 22 jours de témoignages et de plaidoiries, le jury n'a pas été en mesure de parvenir à un verdict et le procès fut annulé le 9 septembre 2016. Ce fut un énorme coup dur pour la famille et les amis de Page qui attendaient un dénouement depuis maintenant 9 ans. Les procureurs prirent rapidement la décision de rejuger l'affaire. Et c'est le 21 novembre 2016, à peine dix semaines après le premier procès, que s'ouvrit le second procès. Les plaidoiries finales se terminèrent juste avant le jour de Noël. Après quatre longues journées de délibération, le jury rendit enfin son verdict. Lester fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de Page. Il a également été reconnu coupable d'enlèvement et il fut condamné à douze années supplémentaires. Près de dix ans après la disparition de Page, c'est avec un véritable soulagement que la famille accueillit la nouvelle. Lester Jones est toujours aujourd'hui en prison, mais il a fait appel de sa condamnation en expliquant qu'il n'y avait aucune preuve matérielle le reliant au crime. Aujourd'hui, les enfants de Page grandissent sans leur maman, ils vivent avec leur père et préfèrent rester discrets. Ils ont 22, 20 et 17 ans. Lorsque l'affaire a éclaté, elle a fait scandale. Effectivement, comme l'a dit l'un des inspecteurs, il n'avait jamais vu d'affaires de prostitution concernant une femme, mère de famille, du niveau socio-culturel de Page. De toute évidence, elle avait un rapport décomplexé avec son corps. Plus jeune, alors que la plupart des jeunes filles trouvent un petit boulot de serveuse, Page avait fait le choix de faire des striptease. Elle avait certainement la capacité de faire autre chose, mais elle voulait sûrement gagner beaucoup d'argent facilement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle s'était confiée à sa belle-sœur, la femme de son frère, et elle lui avait dit que cette activité pouvait lui rapporter jusqu'à 400 000 dollars par an. Lorsque les factures se sont accumulées, elle a donc dû réfléchir à comment gagner rapidement de grosses sommes d'argent, et elle a ainsi décidé de vendre ses charmes. À mon avis, en tant que femme de millionnaire d'une trentaine d'années, elle ne pouvait plus se déshabiller dans des clubs sans prendre le risque d'être reconnue. Elle s'est donc tournée vers une activité un peu plus discrète, l'escorting. Ainsi, elle devait penser qu'elle maîtrisait la situation et les risques. Malheureusement, ce n'était pas le cas, ce prostitué reste tout de même une activité à risque, même en sélectionnant les clients et les lieux de rencontre. Elle avait déjà effectué une prestation pour Lester, il n'avait pas eu de relation sexuelle, et elle lui avait simplement fait un massage alors que tous les deux étaient nus. Elle avait, par la suite, découvert que Lester l'avait reconnue. Il savait qui elle était, il connaissait son ex-mari, d'ailleurs, dans la ville, tout le monde le connaissait. Elle avait donc refusé de le revoir par la suite, d'autant plus qu'il l'avait mise assez mal à l'aise la première fois. Mais lui ne va pas accepter ce refus et il va la traquer. Alors, pour tout vous avouer, je n'ai pas trouvé énormément d'informations sur Lester pour essayer d'expliquer ses motivations, donc je me suis mis un peu à réfléchir et voilà ce que je me suis dit. D'ailleurs, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que ça vous semble plausible ou est-ce que vous avez une autre théorie ? Dans son environnement professionnel, Lester était quelqu'un d'apprécié, de ses collègues, mais aussi de ses clients. Il était marié et de prime abord, il renvoyait l'image de quelqu'un de stable. Mais, en réalité, c'était un homme frustré, il vivait avec la même femme depuis des années, il ne devait plus rien se passer entre eux et peut-être restait-il avec elle par facilité et confort. Il trompait sa femme avec des prostituées, alors pas seulement de façon épisodique, mais apparemment de façon très régulière, peut-être qu'il avait certains fantasmes inavouables. La police a retrouvé des perruques lui appartenant, il avait également un listing de prostituées avec leurs caractéristiques, leur mensuration et leur taille de soutien-gorge. Je pense que, lorsqu'il a pris contact avec Paige via Internet, il ne savait pas qui elle était. Je crois qu'elle ne mettait pas la photo de son visage sur son annonce et, lorsqu'il l'a rencontrée, il l'a tout de suite reconnue. Il connaissait son ex-mari, qui était l'homme le plus riche de Grand Junction, et il a dû ressentir de l'excitation à l'idée d'être avec la femme de cet homme qui était bien au-dessus de lui, socialement. Le fait de pouvoir avoir des relations sexuelles avec cette femme qui ne laissait personne indifférent, qui avait la plus grande maison de la ville, était sûrement un fantasme pour lui. Il voulait, je pense, avoir de l'emprise sur cette ex-femme millionnaire. Mais elle, qui se réservait le droit de sélectionner avec quel client elle pouvait aller plus loin qu'un simple massage, ne voulait aucun lien entre ses activités d'escorte et sa vie publique et officielle. Lorsqu'elle a su qu'il l'avait reconnue, sans doute depuis leur première rencontre, d'où cette impression de malaise qu'elle racontera par la suite à une amie, elle refusa de le voir de nouveau. Il l'avait sollicité à de nombreuses reprises, mais Paige déclinait toutes ses demandes à chaque fois pour, au final, envoyer à sa place une amie à elle qui vendait ses charmes épisodiquement. Il avait demandé un massage, espérant que ça aille plus loin que leur première rencontre. Il fut sûrement très déçu de voir que ce n'était pas Paige qui vint ce jour-là. Devant le fait accompli, il lui dit agacé qu'il voulait avoir des relations sexuelles. Son amie lui fit un massage très léger, mais elle refusa elle aussi que ça aille plus loin. Lester a dû vivre ce moment-là comme une sorte d'humiliation. Déjà, comment était-il possible qu'une prostituée puisse le refuser un rendez-vous ? Pourquoi ? Qu'avait-il fait ? Était-il si répugnant que ça ? Ses refus en répétition ont dû altérer sa confiance en lui et réveiller sa colère et sa frustration. Il ne pouvait pas le supporter, de la même manière que, lorsque sa première femme le quitta, il ne l'accepta pas. Je pense que Paige a voulu couper court avec lui, espérant s'en éloigner, mais c'est le contraire qui s'est produit. Il s'est mis à suivre Paige, à la harceler, pour avoir de nouveau un rendez-vous avec elle. Il en fit une obsession. Alors, je ne peux pas vous dire si, finalement, ce soir-là, elle acceptait de le rencontrer ou si elle est tombée dans un guet-apens. Malheureusement, en voulant offrir à ses enfants une vie confortable et en refusant de renoncer à la grande maison, Paige y a laissé la vie et ses enfants ont finalement été obligés de grandir sans leur maman. Je trouve ça si triste. J'espère que les enfants de Paige ont pu se construire correctement sans leur maman. Ils étaient très jeunes lorsqu'elle a disparu et la découverte de ses activités d'escorte n'a pas dû être facile pour sa famille. Elle a certainement fait des mauvais choix, mais est-ce que cela fait d'elle une mauvaise personne ? J'espère que, malgré la tristesse de cette affaire, vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'abord, pensez-vous que Lester est coupable car il a toujours clamé son innocence et ce, encore jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune preuve directe le reliant au corps de Paige. Je vous rappelle qu'un premier procès s'est soldé par un non-verdict. Les jurés n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et si vous le pensez coupable, partagez-vous mon analyse, sinon vous pouvez développer votre théorie en commentaire. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Paige dans les commentaires. Je sais que vous êtes nombreux à jouer le jeu et je vous remercie. Nous sommes bientôt 100 000 sur la chaîne. C'est vraiment incroyable. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous appréciez les affaires criminelles. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur ma chaîne. Mais jusque-là surtout, restons prudents ! Sous-titrage Société Radio-Canada